Alors, Nicolas, je te présente José Frèche, qui est à l'origine de Sarkozy.fr, avec François Delabrosse. Et José, je te présente Nicolas Vamboimersch, alias Versac. Je m'approche de toi pour le micro. On en a bien compris. Et puis, ce que je voulais absolument vous présenter tous les deux. Parce qu'il y a eu quelques remarques constructives de la part de notre ami Versac, qui a dit que le site était... Oh, j'ai dit que c'était une bouse, mais je ne l'ai pas écrit, ça. C'est pas un compliment, la bouse. Ah non, ça, ce n'est pas un compliment. Ça ne nous aura pas échappé. Non. Non, mais non, mais... Enfin, voilà. Moi, j'ai fait des critiques qui sont celles d'un... Avec, on va dire, la moitié un avis de professionnel et la moitié un avis de consommateur, de client du site. Parce que je suis un peu les deux. Et le reproche que je faisais au site, c'était de ne pas être... De n'accorder aucune voix à l'internaute. D'être uniquement un outil de communication. C'est-à-dire, complètement descendant en disant, voilà, sans laisser aucune place à la liberté et à la reprise par l'internaute. Et puis, sans insertion dans l'Internet. C'est un site qui vit tout seul. C'est un site qui n'a pas de lien vers l'extérieur. Et il y a un des grands papes de l'Internet qui dit, Internet, c'est des liens. C'est David Weinberger. Il dit, vous enlevez les liens entre sites, il n'y a plus d'Internet. Et là, vous êtes sur un site où il n'y a aucun lien vers aucune autre source à l'extérieur. Alors, on va essayer de remédier à un certain nombre de choses. Déjà, toutes les vidéos pourront être reprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, on est en train de s'y mettre. Et puis, quant à l'aspect interactif et commentaire, qui est évidemment un aspect auquel moi je suis très sensible. Mais je dois tenir compte de l'objectif principal du site qui est d'être le prolongement du candidat Nicolas Sarkozy. Et donc d'être, au fond, une espèce de boîte à outils dans lequel on peut aller, on ouvre cette boîte. Et puis, on va trouver un certain nombre de choses sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, son agenda, les gens qui l'entourent, son équipe, le making of de tout ça, la façon dont on fabrique la campagne, la fabrication de l'information. Et pour tenir compte du souhait, mais tout à fait légitime, de l'internaute de pouvoir critiquer, de pouvoir mettre son grain de sel au cours de tel débat, avec Loïc, le meurt, on a décidé de mettre en place, Loïc, les débats, le débat Sarkozy, qui est un site lié. Voilà, sur lequel il y aura... Chaque vidéo, on va pouvoir réagir avec un lien vers, réagissez à cette vidéo. Et dans l'autre sens, on va pouvoir voter sur ces vidéos en disant, on va pouvoir voter sur la question du jour posée par les internautes. Voilà. Qu'on ne va pas modérer, qu'on ne va pas filtrer, qui va directement poser par José et son équipe à Nicolas Sarkozy. Et on aura la réponse. Il va y avoir une réponse par jour. C'est vrai que ce n'est pas encore là. Là, c'est sûr. Mais ça ne saurait tarder. Est-ce que ça te paraît une bonne initiative ? Ça me paraît une initiative intéressante. Enfin, il va falloir le gérer. Je pense que ça va être assez chaud. On a tapé pas mal de militants qui vont venir vous emmerder. Pas forcément Sarkozy. Mon autre critique, c'est le côté un peu standalone. C'est-à-dire que c'est un site qui vit tout seul, qui est descendant, qui a un silo. C'est-à-dire qui part de Nicolas Sarkozy, qui s'adresse aux internautes. Et qui ne s'insère pas dans un écosystème. C'est-à-dire qu'il vit. Il n'y a pas de lien vers l'extérieur. Il n'y a pas de reprise possible. Il n'y a pas de lien permanent. Et puis, qui n'anime pas le réseau de blocs. C'est-à-dire que c'est le média de Sarkozy. Ce n'est pas son QG de campagne. Et moi, j'ai l'impression que Internet, ce n'est pas tellement un média. C'est plus un marché où les gens viennent échanger, discuter, partager. J'ai l'impression que vous vivez ça comme la télé de Nicolas Sarkozy. Enfin, on ne peut pas le mettre à la télé. Si on avait pu le mettre à la télé, on ne s'en va pas. C'est-à-dire qu'on va me dire que je suis à genoux de José. Parce que j'ai une vidéo plutôt comme ça avec Nicolas. Ah oui ! Non mais là, on va me dire que la monarchie s'est passée. Non mais le problème qu'on a, c'est d'essayer, en fait, de... Nous, on est obligé de gérer une certaine contradiction entre le fait que Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un produit sur un marché, parce que c'est un candidat à l'élection présidentielle, et donc il y aura une élection. Et l'électeur, ce n'est pas l'internaute. C'est de l'homme et le citoyen qui, à un moment donné, va mettre quelque chose dans l'urne. Donc il faut qu'on trouve des moyens, même si ça ne sera pas totalement satisfaisant, puisque, effectivement, on n'est pas dans le marché pur de l'Internet, on n'est pas dans l'interactualité pure, parce que ça n'est pas le même type de, entre guillemets, produit. Nous, on est obligé de faire très attention à ce qu'on dit. On doit absolument maîtriser ce qu'on dit, parce qu'une fois que c'est dit par Nicolas Sarkozy, c'est repris. Il y a un écho médiatique considérable, et puis c'est quand même sa campagne, et donc nous devons être très rigoureux et, encore une fois, essayer de montrer au maximum de gens qui sont les internautes, mais surtout, je dirais, les médias qui regardent le site. Il n'y a pas que les internautes. On est obligé de tenir compte de ça. On a l'impression que ça s'adresse beaucoup plus à la télé, aux médias, qui sont largement positives. D'abord, je pense qu'il y a une innovation de format sur la télé, le fait que je suis à Euro Disney, etc., etc., et puis qu'on le voit plus casual, on ne le voit pas en plateau de télé. On a peu accès à lui. C'est vrai que là, José est un ami, et il a plus... Non, le temps de parole de Nicolas Sarkozy est limité comme tous les politiques. On le voit quand même beaucoup, mais on le voit effectivement avec un regard de médias, donc externe, et puis on le voit effectivement dans des formats courts à chaque fois. Donc là, effectivement, on a du temps long, et ça, c'est ce qui est agréable chez tous les candidats, sur toutes les vidéos sur Internet, c'est le temps long, le côté... Il y a encore un film, Nicolas ? Non, mais on s'en fiche, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je ne suis pas réalisateur. Donc ça, c'est effectivement, c'est intéressant. Mais ce qui est un peu gênant, c'est le côté hyper-contrôle, dans un univers où on a l'habitude... Enfin, moi, je fais du conseil corporate pour des marques, et je ne cesse de leur dire, apprenez, pour exploiter le potentiel de l'Internet, à lâcher un peu de contrôle. Et c'est pas toi, Loïc, qui dit ce même genre de choses dans ton livre « Blog pour les pros », qui va me contredire là-dessus, ou peut-être que tu ne vas pas me contredire. Moi, je te présente de poser. Voilà. Et je pense que pour exploiter le potentiel de l'Internet, de diffusion, de viralité, pour entrer dans cette société, il faut apprendre à lâcher un peu de contrôle. Et je sais que c'est vraiment, pour la communication politique, quelque chose qui paraît d'une hérésie totale. C'est une autre planète. Pour la communication politique, c'est une autre planète. Et moi, à mon petit niveau, j'essaie de mettre une petite passerelle, alors peut-être qu'elle est effectivement de briques et de brocs, entre cette planète d'Internet, moi, qui me passionne, qui me fascine, même si je suis d'une génération qui n'a pas été... qui n'a pas trempé là-dedans, puisque moi, j'y suis... Quand je suis rentré dans Internet, j'avais déjà tout un vécu qui n'était pas Internet. Et la planète politique où il y a l'obsession du contrôle, l'obsession du fait que la petite phrase qui tue, le pauvre Jospin l'a su dans l'avion, quand il a dit que Chirac était un vieux con et qu'ensuite ça lui a coûté la présidentielle, en gros. Comme j'aime pas les riches là, tu veux dire. Ou comme j'aime pas les riches récemment. Donc, il faut faire très attention. On est obligé de tenir compte de ça. Et moi, là-dedans, et Loïc aussi, on est un peu des ovnis qui rentrons là-dedans. Bon, avec, je dirais, la bienveillance de Nicolas. Donc, on est autorisé à faire un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas été autorisé à faire dans une sphère normale politique. Parce que, justement, on introduit une... À côté, il s'autorise beaucoup plus de liberté. Alors, c'est pas Nicolas Sarkozy, peut-être, mais il s'autorise beaucoup plus de liberté. Moi, par exemple, quand j'ai filmé Nicolas à la sortie de son meeting, où il était, il avait fait toutes ses... Il est resté une heure avec ses invités, etc., dans le carré VIP. Et puis après, quand tout le monde est parti, quand tout le monde est parti, je lui ai dit, « Nicolas, tu me fais la dernière. » Il me dit, pfff... Je lui ai dit, « Non, tu me fais la dernière, tu es obligé de la faire. » Il m'a fait... Là, les 20 secondes de son vécu, une fois que la journée était terminée, moi, j'estime que c'est quand même quelque chose de vachement bien de pouvoir mettre ça à la disposition des internautes. C'est bien de mettre ça à la disposition des gens ? C'est un documentaire comme il passerait à la télé ? Non, parce qu'il l'aurait pas dit ni à Moati, ni à personne. D'accord. Mais parce que là, il sait qu'il a confiance en vous, parce qu'il sait aussi que vous n'avez pas de relation avec des tiers, et que vous n'êtes pas... Il sait très bien que les images qui sont prises sont à lui et elles ne seront diffusées que si elles sont conformes à ce que moi, j'estime son interne. Oui, mais Moati, il aurait pris d'autres choses que vous n'aurez pas prises. Enfin, après, c'est une question... Moati, je l'ai demandé... Il aurait diffusé d'autres choses que vous n'aurez pas prises. Alors, Moati, parlons-en, puisqu'il suivait... Il fait un truc pour la 5. Mais non, ce que je veux dire, ça, c'est de la télé. Oui. Mais, je veux dire, Moati, quand je l'ai... Il m'a fait une interview qui va être sur le site, parce que je lui ai demandé des conseils, hein. Il m'a dit, il m'a dit, ce que vous faites, c'est... Il dit, c'est parfait. Non, non. C'était peut-être poli de sa part, je ne sais rien, mais il m'a vu essayer de filmer les gens dans la vérité, etc., poser des questions à brûle-pourpoint. Par exemple, moi, je dis un jour à Jean-Pierre Raffarin, est-ce que vous êtes heureux ? C'était... Il soutenait... Est-ce que vous êtes heureux ? Il m'a dit, ce qu'il ne me dit jamais, il m'a dit avec Nicolas Sarkozy, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, parfois ça a été très difficile, etc. Voilà ce que j'essaie de faire. Mais, je ne critique pas le fond du contenu des vidéos, je critique le format. Vous faites un documentaire et vous le diffusez sur Internet, et Internet, on est dans une logique d'interactivité, de réseaux, etc. Sur ces vidéos, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Qu'on puisse les extraire, qu'on puisse les... Parce qu'une fois qu'on a fait la vidéo... pour l'améliorer, oui, il faut... Alors, mais concrètement, vis-à-vis de Jean-Pierre Raffarin, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Pour être conforme encore une fois ? Non, mais ce que je critique, c'est le principe de faire une télé et de la mettre sur Internet. On ne fait pas ça de là... Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le faire ? Mais, je ne dis pas que vous n'ayez pas le droit de le faire. Alors, pourquoi est-ce que c'est critiquable ? Je dis que ça ne suffit pas. Moi, je n'attends pas Nicolas Sarkozy, en tant qu'internaute, je n'attends pas Nicolas Sarkozy d'aller voir une télé. Ça ne m'intéresse pas tellement, d'ailleurs, d'aller voir la télé de Nicolas Sarkozy. Je vais regarder un documentaire de temps en temps. Je ne vais pas y passer ma vie. Et puis, de temps en temps, oui, il prend position sur quelque chose. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il pense, ce qu'il propose. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'y retrouver, par exemple, dans tous les discours qu'il a faits. J'ai un volume d'informations énorme. J'ai une véritable infobésité totale et j'ai du mal à m'y retrouver. Ce n'est pas facile. Ça ne vous aura pas échappé. On est un peu noyés. C'est d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Comment je m'y retrouve ? Si on pouvait m'aider, en me simplifiant la vie, en me disant, Nicolas Sarkozy, il pense ça, de ça. C'est prévu. C'est prévu. Oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est prévu, c'est prévu. Moi, je ne le vois pas. Donc, je dis, je ne suis pas content. Je bats ma coupe. Je bats ma coupe. Vous avez tout à fait raison de ne pas être content. Sur tous les sites de candidats, vous avez ça aujourd'hui. Et les internautes savent eux-mêmes que ça n'est pas suffisant ? C'est embêtant et en train de travailler. Regarde le fait que tu sois ici. Je suis conscient de ça, Versac. Je suis conscient. Je suis conscient. Je suis conscient. Tout à fait. Avec toutes leurs remarques. J'en suis conscient. Et on les écoute. Mais j'en suis conscient. J'imagine bien que ça va évoluer. Tous les sites évoluent. Enfin, j'espère. Mais après, enfin... C'est une plaque. Il ne faut pas... Il ne faut pas... C'est même prévu. C'est qu'il y a des gens qui sont des jeunes gens qui sont extérieurs au système, à qui on va donner justement tous ces discours, etc. Et qui vont nous dire, de leur point de vue à eux, quelles sont les choses importantes. Ils ont extrait des discours et ça sera mis sur internet. Et ils auront, eux, la liberté de le faire. Voilà. Ce qu'il faut arriver, je pense, c'est à donner à l'internaute, arriver à le laisser autonome. A lui montrer qu'on lui alloue du respect. Là, on est dans une logique un peu infantilisante, comme à la télé. On a une logique de descendante. On lui dit, tu vas regarder ça. Et l'internaute, il est actif, il est acteur de son information et de son jugement. Il est là et il dit, moi, je veux former moi-même mon jugement. C'est pour ça que je lis des blogs. Je me contacte, je me frotte avec mes pairs et je vais regarder l'information. Et donc, il faut lui montrer qu'il est adulte. Il faut lui donner l'information brute. Il ne faut pas lui donner l'information packagée, trop habillée, etc. Alors, excusez-moi, mais ça, vous l'avez dit à l'inverse. Parce que vous me dites qu'il y avait un fatras de discours, etc. Donc ça, c'est l'information brute. Non, l'information brute, non. Vous me dites, il faut au contraire donner un... L'information brute, ce n'est pas un discours habillé de communicants. L'information brute, c'est moi, candidat, une fois élu, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mes principales dispositions, c'est ceci, ceci, ceci. L'information brute, c'est les discours... Ça, c'est de la communication. Non, non, non. Les discours du candidat, c'est tout ce qu'il propose. Et donc, la somme des discours du candidat, c'est l'information brute. Mais un discours, c'est un acte de communication. Ce n'est pas autre chose qu'un acte de communication. L'information brute, c'est quoi ? L'information brute, c'est sur les retraites, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est ce qu'il met dans un discours. Oui, mais dans un discours, il l'habille. Non. Il l'habille. Et on ne peut pas dire que les discours de Sarkozy ne sont pas des discours avec du style, avec quelque chose. C'est fait pour ça un discours. Peu le moins. Internet, c'est un espace documentaire aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où on met le discours écrit, c'est un document brut. Même s'il est bien écrit, est-ce qu'il faut que ça soit mal écrit pour que ça soit mis sur Internet ? Il ne s'agit pas de bien écrit, mal écrit. Moi, je suis internaute, j'ai envie de comparer les positions des candidats sur les retraites. Je comprends les retraites parce que c'est un sujet qui m'intéresse actuellement. Et puis, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Aujourd'hui, je ne peux pas aller sur le site de Sarkozy.fr, savoir ce qu'il a dit, ce qu'il propose sur les retraites. Je bats ma coupe, ça va être réglé. C'est une question d'attitude. Ce n'est pas qu'une question d'ergonomie, c'est une question d'attitude. Tous les autres candidats, tu peux le faire. Sarkozy, il te fait une télé, il te dit voilà, regardez-moi dans les coulisses. Il fait de la communication, les autres candidats font de l'information. Ce n'est pas la même chose, la communication et l'information. Je suis désolé. Donc, faites-le. J'entends, vous me dites que vous allez le faire, faites-le. Donc, la solution qui consiste à dire, on met les vidéos sur un Dailymotion, des choses comme ça en plus. On met un lien vers un débat à chaque fois. On remonte les questions des internautes et on fait en sorte que Nicolas réponde réellement à ce qu'on a. Interactivité, ça sera très bien si vous avez besoin d'interactivité. Interactivité, information et pas que communication. Ça, je ne suis pas sûr de voir, moi, la... Mais là, je ne vois pas la différence. Franchement, alors moi, c'est pas assez intelligent. Écoutez, si vous ne voyez pas la différence entre l'information et la communication, c'est très bien. Mais voilà. Non, mais explique-nous, on est un peu demeuré, là. C'est une question d'habillage, c'est une question d'habillage, le respect. Je ne sais pas, mais d'informations qu'a dit Nicolas Sarkozy sur les retraites. Il n'y a pas d'informations. Mais si c'est dans un discours... Mais oui, mais comment je le trouve, moi, votre discours ? Non, mais ça, c'est l'ergonomie. Ça, c'est l'ergonomie. On va cliquer sur les retraites et puis il y aura le discours sur les retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le dis sur ta note, d'ailleurs, je ne sais pas où trouver telle ou telle adresse. Mais c'est marrant que vous ne voyez pas la différence entre l'information et communication. Enfin, je ne sais pas, vous êtes tous les deux des professionnels du domaine. Je trouve que tu as tendance à qualifier de communication. Oui, ce qui est de l'information. Ce sont en fait des bribes de... Oui, ils ont de l'information. Pas de discours, mais des réactions qu'on essaie la première fois. Il est là tout le temps. De manière totalement spontanée, sans aucun recul. Je pense que c'est une question, moi, de l'ergonomie. De lien permanent, c'est vrai. De viralité des vidéos, c'est vrai. De commentaires... Mais ça, on est tout à fait d'accord, Loïc et moi. On écoute, on va le faire. On écoute, on va le faire. Non, mais très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, mais après, il y avait le côté... Pour moi, un site, c'est plus un QG de campagne qu'un média. Mais bon, on n'est pas tellement d'accord. Vous avez plus voulu séparer le média d'information du candidat par rapport au QG de campagne qui est supporter de Sarkozy, etc. Ça, après, c'est un choix. Il faut demander à Yves II. Il manque sûrement un peu des choses. Yves, il peut venir ? On parle du site supporter. Non, mais on ne va pas refaire toute votre stratégie internet. Il faut prendre un podcast. Non, mais si ! Mais puisque lui... Mais il verra la... Non, mais attends. Mais non, Yves, il faut qu'il vienne répondre ici, parce que la partie d'Yves, elle est intégrante, si tu veux. C'est quelque chose de totalement lié. Mais oui, mais on ne les voit pas, les liens de l'extérieur. Il n'y a pas de lien internet, de lien hypertexte entre les trucs. Elle est totalement lié. Alors, quelle était la question ? Elle est totalement... D'écouter toutes les suggestions. J'entendais ça, puisque j'étais dans le coin, oui. De Versac. Et donc, la dernière, c'est pour toi. Il n'y a pas une suggestion, c'est un étonnement. Il y a un questionnement sur votre stratégie, qui est que vous avez décidé de séparer en trois, grosso modo, vos espaces sur internet. Il y en a un, c'est le média personnel, sarkozy.fr. Il y en a un autre, c'est le débat, l'échange avec les internautes, c'est débat-sarkozy.fr qui va venir. Et puis, il y a celui... Il y en a un troisième, qui est la campagne... Les supporters de Sarkozy. Ceux qui aiment Nicolas Sarkozy. En fait, je ne comprends pas très bien pourquoi tous ces trois éléments sont aujourd'hui... Bon, il y en a un qui n'existe pas encore, mais partons du principe qu'il existe. Pourquoi ils sont aussi séparés alors que... Après, moi, je n'aurais pas fait comme ça, grosso modo, parce que j'ai l'impression qu'internet n'est pas un média où on cloisonne les choses comme ça. Et où, en fait, c'est l'internaute qui a la main... Pour l'instant, ils sont séparés parce qu'on est en construction des différents médias. On a le vaisseau amiral, si j'ose dire, et la vitrine principale qui est Sarkozy.fr, avec toutes les améliorations qui sont en train de se mettre en place régulièrement. Et puis, nous allons évidemment faire des pièces à l'intérieur de Sarkozy.fr, que ce sera le débat, qui sera une pièce de débat, on ouvrira la porte du débat. Une autre qui sera à la pièce des militants. Ceux qui voudront militer, ils retrouveront les informations. Et tout ça va se lier. C'est vrai qu'on a sans doute comme une erreur, c'est peut-être d'ouvrir les portes à tout le monde un peu trop vite. Et on est en train de monter le mouvement à marchand. Mais l'objectif, c'est évidemment de ne pas faire des choses séparées. Il n'y a pas des univers séparés, qu'il y ait un univers global. C'est assez flagrant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le cas. C'est le cas. On en a bien conscience. On ne peut pas non plus considérer que tous les internautes sont des supporters de Nicolas Sarkozy. Il y a une porte qui permette aux gens de savoir ce qui se passe, comment se le fabriquer. Un des critiques que je prends de notre ami, c'est... Le militant online, il n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller récupérer des argumentaires sur Sarkozy.fr. Un des points que je prends de ce qui est dit, et moi je suis aussi d'accord, mais on a eu l'occasion d'en parler, c'est la nécessité de lier mieux nos structures internet pour en faire un ensemble cohérent, et ensuite d'en faire un ensemble où le visiteur vient tout de suite trouver facilement ce qu'il vient chercher. Certains vont venir chercher la parole officielle, les discours, ils vont passer une heure à écouter des discours. D'autres vont venir chercher des argumentaires, voire pour nous critiquer. D'autres vont venir chercher, je veux militer, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Il faut que tout ça se mette en œuvre, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a bâti des maisons séparées, c'est les couloirs qui vont se mettre en place, mais je dirais presque rendez-vous dans une semaine. Les choses seront là. Le site supporter de Sarkozy étant lui complet et opérationnel le 5 février, puisqu'à partir du 5 février on peut déjà s'inscrire aujourd'hui sur Sarkozy.fr, et à partir du 5 février l'animation militante commence. D'accord. Rendez-vous le 5 février. Je suis d'accord, on n'a pas été super bon, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, moi. J'en accepte tout à fait. Moi je suis étonné, ce que je disais tout à l'heure, je suis étonné de la gentillesse des réactions qui ont eu lieu, parce qu'il y a des petits grains de sable, c'est pas parfait, etc. Alors qu'on a l'habitude avec Sarkozy, on a Loïc Lemaire dont on sait, on a cette posture qui dit que Internet c'est hyper important, que c'est majeur, etc. Et on arrive et on a un lancement avec des bugs et des trucs qui vont pas. Et en même temps on a Sarkozy.fr en énorme, juste en dessous de la baseline, c'est-à-dire que ça veut dire Internet c'est hyper important. Oui, c'est hyper important. Donc forcément, on se dit qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une fois, on est dans un univers qui est l'univers de la sphère politique aujourd'hui, pour lequel Internet c'est quand même une planète inconnu, qui fait peur. Jean-Michel, il y a des générations. Il n'y a pas la génération Internet, il faut quand même le savoir. Bon, ce sont des gens qui sont, à part quelques personnes connues, etc. Il y a des gens qui ne savent même pas taper sur un ordinateur. Oui, mais moi, j'assume complètement le fait que ma voix est uniquement une voix professionnelle de l'Internet. A partir de là, il y a eu une décision, je dirais pas ce que politique, de la part de Nicolas et de son épouse Cecilia, qui ont dit qu'on va mettre le paquet, de toute façon, sur un site internet sarkozy.fr. Moi, je dis, c'est déjà pas mal, ça. Parce que ça a permis, à partir du moment où il y a eu ça, il y a eu des blocages des fonds, on a pu mettre en place des équipes, etc. Encore une fois, on a pêché, mais je n'ai pas ma couille. Oui, José, moi j'ajouterais le fait que je participe à ça, ça m'entrevient aussi, ça fait 3 ans et demi que mon blog n'est pas modéré, qu'il va y avoir des conversations là. Bien sûr. Après, par exemple, moi je suis avec la caméra, on fait les trucs, même si c'est de briques et de boîtes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas d'avoir le cadrage, c'est d'avoir la réaction. Quand je vais en province, avec Nicolas, prendre des interviews, je ne demande pas au type, à la dame, avant de prendre l'interview, si elle est militante, il y a des gens qui sont contre Nicolas Sarkozy et qui me disent, je suis contre Nicolas Sarkozy. Oui, et alors on demande pourquoi, etc. Ou il y a des gens qui me disent, moi pour l'instant, je n'ai pas fait mon choix. Et tout ça, ça va être mis. Et moi, je le dis dans mes commentaires. Parce que moi, j'ai besoin de montrer la réalité. Et quand on va organiser des débats, par exemple, et j'avais, je tairais son nom, quelqu'un qui disait, on va prendre des chercheurs, entre guillemets, polis, bien élevés, on va faire un débat avec Nicolas. Je dis non, on va prendre des chercheurs qui considèrent que la droite a fait une politique de la recherche qui n'est pas suffisante, qui ont des choses à dire, qui sont... Écoutez, on vous prend au mot, quoi. Il va y avoir cette exigence à partir du moment où Nicolas Sarkozy a sa propre télé, son propre média, sans contrôle extérieur, sans point de vue extérieur. Je pense que c'est une exigence qui va remonter. Dans cette petite salle qui est là, il y aura des débats avec des gens qui ne sont pas d'accord. Parce qu'un débat entre des gens qui sont d'accord, c'est en mieux. On avait Rodrigo qui est là, qui dit qu'il vote pour Ségolène O'Brien. C'est tout. Et qu'est-ce que ça peut faire ? On avait des débats qui ne sont pas du tout ouvertement pour Nicolas Sarkozy. Oui, c'est le début, c'est pas... C'est le début, encore une fois, moi je bats ma coupe. Je bats ma coupe. Heureusement, il n'y a pas de... Je bats ma coupe. Je ne dis pas que... Voilà, c'est quand même une ouverture. Il ne peut prendre que des militants, par exemple. Héloï, de toute façon, c'est pas la même chose. On va tenir le plus grand compte des remarques fort judicieuses de Versac. Et j'espère que dans 10 jours, Versac nous le dira... Versac et des autres, hein, parce qu'il y a toutes là... Bon, les mecs, vous êtes un petit peu moins mauvais que vous étiez les 10 jours. J'espère. Je ne fais jamais de billets. Tu reviens dans 15 jours ? Loïc dit que moi, je ne fais que taper, de toute façon. Bon, alors, c'est bon. Moi, je vais suivre les conseils de Loïc. Je ne fais que taper. Ok. Bon. Excusez-moi, Nicolas. Tu deviens un tout petit peu aussi content. Il faut que tu reviens dans 15 jours nous voir. Bon, le 5 février, pour le lancement de supporters de Sarkozy, ouais, ça m'intéresse. Voilà. On va faire ça. La mobilisation en ligne, c'est mon sujet, donc c'est très bien. Au revoir. Au revoir. Salut, Nicolas. Salut, Loïc. Voilà. On a fait la poignée de main devant les caméras. Libération sera contente.